Musique Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est la haute et tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi j'ai super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une putain de vidéo news, une exclue sur la chaîne Une exclue, elle est pas encore passée sur n'importe quelle chaîne YouTube, normalement, si je dis pas de bêtises Et aujourd'hui ça va être concernant les nouvelles armes de IW, première des choses, il faut remercier l'abonné Parce que c'est grâce à lui que j'ai réussi à récupérer les screens, c'est grâce à lui qu'il m'a filé tous les screens Que ça soit les snipers, les batteuses, les SMG ou les AR, donc je le remercie infiniment Sa chaîne Twitter, parce qu'il est sur Twitter, sera en description Donc n'hésitez pas d'aller faire un tour, etc, pour savoir les screens, etc, est-ce qu'il a d'autres screens et tout Je crois qu'il était en direct à ce moment-là avec les snapshots et tout Donc il pourrait peut-être vous en dire plus que moi, mais je le remercie encore une fois Deuxième des choses, les screens sont pas forcément de bonne qualité Et je m'envoie vraiment désolé, ce n'est pas la faute de l'abonné, mais plutôt de la personne qui était sur Snapchat Effectivement, quand il était en train de donner ses informations, et bien forcément c'était pas terrible Parce que le mec, il était pas en train de, je ne bouge pas, et puis je sors le truc C'était merde, j'essaye de bouger en même temps, filer quelques leaks, etc Mais, 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 il y a quand même pas mal d'armes qui sortent lors de ces armes sur IW Et il y en a, je pense, quelques-unes qui vont vous faire plaisir Peut-être les snipers, il y en a un ou deux, je pense que vous allez surkiffer le sniper Donc on va commencer directement par les armes, ne vous inquiétez pas, les screens seront en description N'hésitez pas à aller faire un tour quand je parle, par exemple ceux qui sont sur PC Et quand je vais parler des SMG, il y aura une section SMG Enfin bref, vous me connaissez là-dessus, je commence à être de plus en plus pro, on va dire, niveau des screens, niveau en fin de travail Enfin bref, donc on commence directement par 5 SMG Je pense pas que ça soit définitif, étant donné que ça fait une sorte de bêta ou de alpha de Infinite Warfare Et je pense que ça va faire plus en mode Black Ops 3 où on ne nous dévoile pas encore toutes, toutes, toutes les armes Mais une grande partie des armes, ils vont peut-être rajouter encore une SMG Et il y a 3 armes qui en ressortent, qui sont des remakes des anciens Call of Duty En l'occurrence, la Herad qui est la Weevil, comme vous avez pu le voir lors du mode campagne de Infinite Warfare La Vector fait son retour de Call of Duty Ghost Pour ceux qui ont suivi l'EDE, effectivement, vous devez connaître cette arme Ceux qui ont joué à BO2, vous devez connaître cette arme Et la dernière, alors c'est un mélange entre la MPL et la MP5K Alors ça, c'est une arme mythique, la MP5K de Call of Duty Qui ne connaît pas la MP5, que ça soit sur Advanced Warfare Que ça soit sur même Modern Warfare 3, il me semble, si je dis pas une bêtise Que ça soit Call of Duty, Black Ops 1, c'est une arme mythique connue et reconnue Ensuite, niveau des AR, il y en a 3 La NV4 qui a été montrée lors de nouveau du multiplayer Et 2 armes qui ressortent, 2 remakes La Type 25 de MW3 Alors je sais pas si ça va être avec des rafales, etc. Ou si ça va être comme Call of Duty Black Ops 2 En tirant tout simplement, en automatique Et la dernière, un remake de la K47 Bon ça c'était évident sur chaque Call of Duty, c'est comme ça Niveau des snipers, on a le KOS Longbow Qui est l'USR Qui ressemble énormément à l'USR de Call of Duty Ghost Et le deuxième sniper qui est le Lynx Alors le Lynx également, un sniper de Call of Duty Ghost Et qui était quand même assez sympa C'est 2 snipers qui ont été cool sur Call of Duty Ghost Donc c'est une bonne nouvelle Ensuite la batteuse, alors on n'a qu'une image On n'a pas beaucoup de choses là-dessus Et en fait, ressemblance visuelle Ça ressemble énormément à une dredge Alors je dis pas que ça va être la dredge Je dis que c'est une ressemblance avec la dredge Voilà, en tout cas j'espère que toutes ces infos Vous auront fait une certaine hype C'est vrai que quand moi j'ai vu la Vector J'étais trop content, vraiment Quand j'ai vu la Vector et la MP5K J'étais là en mode, waouh, c'est hyper stylé, etc. En l'occurrence la MP5K Qui est une variante Il y a une variante qui est la CUDA Sur Call of Duty Black Ops 3 Donc c'est une arme assez mythique Et ça fait extrêmement plaisir de la revoir Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo Défoncez-moi cette barre de like Mettez-la en PLS Si tu es nouveau sur la chaîne N'hésite pas de t'abonner Je regarde tous les commentaires aussi Donc n'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire Et puis moi je vous dis à la prochaine Allez, ciao ciao tout le monde